Sérviso volontario international, gojiti jiren, fous charfois Internationale Volontaire Service Personne avec une déficience intellectuelle, où sont-elles ? Dans des hôpitaux psychiatriques ? D'accord, oui. Un homme est marqué, il était professeur de philosophie à Toronto, est marquée par une certaine bienveillante chez ces personnes. Ils trouvaient que les voyants prostrés, les voyants prostrés, ils ne trouvaient pas que c'était leur place. Qu'est-ce qui l'a touché ? Ce qui l'a profondément marqué, disons, c'est le fait que ces personnes-là, d'abord un était en souffrance, ça c'est sûr, mais l'handicap d'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap sont aussi en souffrance. Mais cette souffrance, c'était, à partir de là, pour faire bref, on lui a demandé de prendre en charge un institut, et de cet institut, il a fait une communauté. Et ça, c'est révolutionnaire pour l'époque. On va me dire, oui, 68, c'est quand même pas si révolutionnaire que ça. Si, c'est terriblement révolutionnaire, parce que 68 a changé énormément de choses. Et, en même temps qu'il faisait de cette institution une communauté, c'est-à-dire que des gens vivaient ensemble, de toute ordre, de toute culture, de toute race, de tout âge, qu'ils soient handicapés ou non, eh bien, il a fait sortir ces gens dans le village. Comment ça se passe, ici à Bruxelles, c'est une communauté avec 4 maisons de type familiales. Il n'y a pas de substitution, il n'y a pas de substitution de la famille. Il y a des gens qui n'ont plus de famille. Et, en même temps, ça, c'est l'aspect chez soi. J'habite ma maison. Et, d'autre part, même si je suis ici, en centre de jour, je fais un travail qui a du sens. Je fais un travail qui se veut beau. Parce que, je crois que ça change le regard de la personne avec un handicap sur elle-même. Mais ça change aussi le regard des gens. Et, par ce biais-là, on crée aussi une insertion sociale, culturelle, etc. Alors, le rôle du volontaire, quand il vient. Le rôle du volontaire, avec des professionnels, que ce soit ici, en centre de jour, ou bien dans les fonds, est accompagné à la personne avec un handicap. Je n'exige pas de lui une connaissance préalable, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des professionnels qui sont là aussi, et qui l'ont à l'accompagner, qui l'accompagnent. Et, un volontaire qui vient, je lui demande, en général, de rester douze mois. Qu'est-ce que je lui demande comme motivation ? Je lui demande d'être motivé. Un, pour faire une expérience de vie. Deux, je lui demande aussi de nous enrichir, c'est-à-dire d'être une fenêtre ouverte. De par sa culture, sur notre culture. Troisième chose que je lui demande, c'est, quand il retourne, non pas de recruter d'autres volontaires, ça, ce n'est pas son boulot, mais, en tout cas, de cette expérience-là, qu'est-ce qu'il en fait ? Comment va-t-il approfondir cela ? La langue, pour moi, et la communication, ce sont de, enfin, disons la communication, je ne demande pas, je ne demande pas au préalable, je ne demande pas au préalable, d'avoir une connaissance parfaite du français. Genre, il faut, et on offre des cours de français, bien sûr, c'est évident qu'à partir du moment où il y a une connaissance de base, bon, c'est plus facile, mais on peut aussi se promener avec un dictionnaire, et puis, voilà, les personnes avec un handicap ont finalement un vocabulaire, ce n'est pas pour les dégradés que je dis ça, mais leur vocabulaire est limité. Je dis toujours, il y a le français habituel, c'est-à-dire la langue de Voltaire, puis je dis, enfin, Voltaire ou quelqu'un d'autre, si on vous est prousteuse, c'est bien aussi. Et puis, il y a le langage et la parole de la personne avec un handicap. Il n'y a pas que des Allemands qui sont ici, il y a des Polonais, il y a des Hongrois, il n'y a pas que des Européens non plus. Ces personnes-là étaient des personnes qui n'agissaient pas comme on agit dans le monde, c'est-à-dire, enfin, on peut dire, qui mettait l'accent sur le relationnel, en d'autres mots, comment t'appelles-tu, qui es-tu, comment, ce que tu veux devenir, mon ami. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est individualiste, c'est un monde de l'immédiateté. La personne avec un handicap ne peut pas être dans l'immédiateté. Ou alors, si elle est dans l'immédiateté, elle l'est, comme le sont les enfants, sauf que ce ne sont pas des enfants. Il y a des personnes qui ont une expérience de vie de 30, 40 ans. Il y a des personnes qui savent faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Le matin, il fait lever, il l'accompagne, enfin, toutes les tâches, je dirais, un peu domestiques. Toutes les tâches domestiques. Ça, c'est vraiment, mais, en bête, mère de famille, tout en étant terriblement créatif, d'ailleurs, je dis, il n'y a pas quelque chose qui est, on n'obtient pas quelque chose qui est hors de l'ordinaire si on ne vit pas la simplicité et l'ordinaire. Alors, matin, 9 heures, bon, alors, ils sont au moment de pause quand les personnes viennent à l'atelier. Et ensuite, bon, le soir, c'est là ce que vous allez voir, ce soir, c'est le goûter. Et, bon, certains retournent à pied, je vous invite vraiment à les accompagner à pied, parce que ça dit beaucoup de choses. Il y en a qui vont s'arrêter, il y en a qui vont parler de, peut-être même avec une ou l'autre personne. Voilà, c'est, bon, c'est une forme d'insertion. D'accord ? Alors, vous m'avez aussi, donc, alors, le soir, c'est juste 21 heures et le week-end, c'est vraiment des temps importants. C'est comme dans une famille, c'est comme dans une famille, mais, c'est relationnel et, on entreprend des choses, c'est sûr. On ne reste pas assis dans le fauteuil, mais non, je peux vous dire, bon, certains vont dans des centres créatifs, ils sont accompagnés, etc., parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer seuls. ici, c'est autrement structuré. On commence à 9 heures du matin, et puis ça se termine à 4 heures. C'est tout. Il y a différentes activités. Les activités n'étant pas des fins en soi, les activités étant des moyens pour permettre aux personnes de s'épanouir, ce que je disais tout à l'heure, pour avoir un travail à leur portée. Et je ne demande jamais à une personne au plan pédagogique de faire un travail de A à Z. Je ne le fais pas non plus. Alors, pourquoi est-ce que... Attendez, c'est un travail d'équipe qui est fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501